What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique meilleur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compléter personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur le skyblock d'un pixel sur notre deuxième île encore une fois Et aujourd'hui, mes chers collègues, nous allons faire quelque chose de plutôt intéressant Comme vous le savez, récemment, il y a eu une mise à jour où ils ont rajouté les élections et avec les élections, on peut obtenir des items plutôt intéressants Donc, lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour, les amis, vous le savez, ça obtient aussi des chances de faire de l'argent Donc, cette fois-ci, c'est cool parce qu'on a le maire d'Iana, donc on ne sait pas quand elle va revenir, mais elle vous propose une pelle pour 5 000 $ Et cette pelle-là est 32 goals, pardon, et cette pelle-là, il se paie de combiné, donc pour 30 000 $ et 32 goals, ça va nous rapporter la masse de élections, les amis Il faut savoir que l'event, il dure seulement le temps qu'elle est élue Donc, on peut voir que les élections vont être terminées dans 2 jours et 8 heures, donc dans 2 jours et 8 heures, ça va être terminé Le maire qui va être élu pour l'instant, si je ne me trompe pas, ça va être Marina Les gens votent pour Marina avec 33 000 de votes Moi, j'ai déjà voté pour ce candidat-là aussi parce qu'elle propose les 22 sharks et j'aimerais bien l'essayer, tu sais, vu que c'est une nouvelle mise à jour Sinon, il y avait les minions qui marchent 25% plus vite, les slayers qui étaient coupés, le prix des slayers coupé en 2, le 15% de Magic Enchant et tout, ça c'est un peu inutile Et même chose pour gagner 10 bonus scores en Dungeon Run et Dungeon Reward Chaser Ça, ça aurait pu être très intéressant parce que tu aurais pu faire une S++ en fait, donc ça, ça aurait pu être très intéressant Mais bon, voilà Donc pour l'instant, comme j'ai dit, on va en profiter, on a quelques jours Moi, je l'ai fait déjà sur mon profil à moi Je vais le faire pendant une heure ici Donc, je vais mettre un chronomètre pendant une heure à peu près pour voir comment qu'on fait Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Donc déjà, vous achetez le griffin pour 25 000 et la pelle Et plus que votre griffin, il est haut niveau Donc plus que le pet, il est haut rarité Donc vous pouvez l'upgrade avec plusieurs rarités Donc je vais vous montrer Donc plus que vous l'upgradez, donc avec des upgrades stone Donc on peut voir, celle-ci, ça nous prend tout ça pour l'upgrade Tout ça et la mauve, tout ça Moi, je suis rendu à la mauve personnellement sur mon compte principal Et j'ai mis des minions de gold pour essayer d'avoir la légendaire Et grâce à... Oh, pardonne-moi, il est 6h du matin Il est très tôt Donc, lorsque vous avez plus haut, ici, les couleurs Vous pouvez spawner des mobs Et les mobs vont vous donner des loot plutôt intéressants Donc déjà, de un, les mobs peuvent vous donner souvent Qu'est-ce qu'ils vont donner plutôt ? Ça va être des feders, des anciens clans Donc quand vous êtes rendu très très haut Donc le truc, il est légendary ou épique Vous pouvez drop des sticks comme ça Qui sont à 20 millions l'unité, quoi Et vous pouvez gagner des anciens clans aussi Qui sont juste des anciens clans normal Mais enchantés, vous en avez besoin comme d'habitude Je crois que c'était 300 quelques pour faire un enchanté Mais vous voyez, les feders, ils sont à 49 000 Et moi, personnellement, Viewgraph, comme vous pouvez voir Au début, les gars, c'était à presque 600 000 Vous voyez, 600 000 l'unité Et j'en ai vendu un stack, voire plus Sur mon même profil, je me suis fait quand même pas mal de thunes Le truc aussi qu'on peut faire Je vais revendre le gold que j'avais pris C'est vendre nos minions Parce qu'on est bientôt à 2 millions de monnaie, je crois Non, on est à 2 millions de monnaie, en fait Donc on va pouvoir s'acheter quelque chose de plutôt intéressant Et en plus, j'ai débloqué une minion slot sur la nouvelle update Donc si vous n'avez pas vu comment ça fonctionnait, la nouvelle update Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo, je la mettrai en description Mais en gros, on a des upgrades gratuits, comme on peut voir On a 1 million acclaim Donc on a upgrade 1 million slot pour gratuit Donc en plus Et là, qu'est-ce qu'on va se prendre, les gars ? Je pense qu'on va se prendre le coin allowance Ça va nous donner 10 000 balles à chaque fois qu'on va se connecter Pour moi et mes collègues Est-ce que ça vaut le coup ou on prend un autre minion ? Ça, c'est 5 jours Il faut attendre 5 jours la duration Pour 10 000 balles Mais si je mets un autre minion Le minion va être plus rentable pour nous On va prendre le minion Et ici, je suis en train d'upgrade mes taxes pour le bazar Donc déjà, je suis déjà upgrade pas mal Mais voilà quoi J'ai 1 800 gems, je crois J'ai aussi acheté ce skin-là Donc je ne l'ai pas acheté avec des gems du Skyblock Parce que malheureusement, je ne l'ai pas connecté lorsqu'ils l'ont mis en vente Mais j'ai aussi ça aussi Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je l'ai mis sur mon armure et ça me rend plutôt stylé Donc je ne vais pas vous montrer maintenant Mais en gros, j'ai un skin sur ma supérieure à Helmet Et ça fait un bébé supérieur C'est plutôt stylé C'est plutôt stylé Parlant de supérieure avec 2 millions On peut peut-être s'acheter les bottes maintenant Vu que je sais que ce n'est plus la meilleure armure du jeu Ok Je vais vider les minions les gars Et je vous reprends On a sûrement pas mal de tunas à se faire Vu que ça fait longtemps que je ne me suis pas con Comme vous pouvez le voir On a pas mal de trucs à récupérer Donc je vais vider tout ça les gars Et je vous reprends Ok, j'ai vidé les minions Donc ça nous a fait pas mal de loot Comme vous pouvez le voir Donc on a débloqué tellement de trucs Donc dans le gold, on a débloqué ça On a débloqué la gunpowder enchantée Le Leaf Thunder Lou J'ai mis les creepers justement pour ces deux trucs là Cocoa Bean, on a débloqué le portail L'enchanté de Cocoa Bean Et le Travel to the Mushroom Meery Story Check-in Et Enchanted Book Aiming Toujours bien la voix Et là On a un mini en plus Donc ça va nous prendre un super compacteur Mais je ne sais pas quoi mettre Je crois qu'on va remettre le Glowstone En vrai On va remettre le Glowstone Ça doit Le Glowstone devrait être pas mal Attendez Faut Attends Je sais qu'est-ce que je vais faire Mais pour pas qu'il colle avec les autres Je crois qu'on va faire ça Comme ça Voilà Ok Parfait On va acheter ça et ça Donc Qu'est-ce que je veux vendre Et qu'est-ce qu'on a besoin de garder Donc le Charbon C'est toujours bon On en a déjà On va garder 64 Charbon Pour les Minions Pour les faire marcher La Glowstone Le Gold Ça vaut super cher en ce moment Donc je crois que c'est le parfait moment De le vendre À cause de la nouvelle update Cacao Bean Attends Pas les Cacao Bean On va voir dans les trucs à farmer Qu'est-ce qu'on peut garder Cochon Raw Beef Je n'ai pas besoin Leder non plus Mushroom non plus Ça j'ai besoin de garder Pour upgrade le Minion Parfait Et le Minion de Poulet aussi Je veux l'upgrade Donc ça m'en prend 2 stacks J'en ai bientôt 2 stacks Donc ça on garde Le Lapis Pour faire d'XP On en a déjà besoin On en a besoin On va garder 40 Ça va être assez Pour faire quelques bottles Obsidian J'ai remis Parce que je ne savais pas quoi mettre Cobble On est bientôt rendu Un super compacteur D'ailleurs Donc ouais On va pas Ouais on va acheter Un autre super compacteur Donc j'ai crafté Des talismans aussi Donc on va regarder ça après Donc on va aller vendre Tout ça ce qu'on a sur nous Je ne sais pas S'il y a des trucs Que je ne devrais pas vendre Peut-être le fer Pour upgrade le Minion On en a besoin De 64 Je crois Je crois Je ne suis pas sûr Parfait Donc ça c'est une bonne Bonne chose de fait Par exemple Et voilà 546 Là ça commence à être dur Les gars De développer Les trucs Mais bon On verra Quoi d'autre Quand j'ai Peut-être besoin Je pense que c'est bon Let's go C'est parti mon kiki On va aller vendre tout ça Et en plus On va acheter Un super compacteur Et un lava bucket Enfin lava bucket Je ne sais pas Si c'est une bonne idée Malgré que Je pourrais mettre Des lava bucket Dans tous mes trucs Avec les 2 millions Je crois qu'on aurait assez Pour mettre dans Pas mal de trucs Ça nous fait 700 000 de dollars Je vais les vendre Un stand Adieu C'était un plaisir De vous connaître Et je vais acheter Des lava bucket En fait On va acheter Pour 1 million 700 000 de lava bucket On va se garder 1 million Ça va augmenter Notre productivité Et en plus On va farmer Juste après Donc 1 Oh merde J'ai fait une bêtise J'allais acheter 3 Mais j'ai oublié D'acheter Le super compacteur Super ça Super compacteur Super compacteur C'est 514 Ok on va juste mettre Une offre en fait By order 1 400 trucs Ouais Same top order Parfait On va attendre Que ça soit terminé Et on a encore 1 million Si je ne me trompe pas Non Presque 1 million Les gars Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Parce que maintenant Nos millions vont produire Encore plus vite Donc dans quel million Je peux bien le mettre Le faire On s'en bat les stakes Dans les millions de gold Les 2 millions de gold C'est ça qui vaut le plus En ce moment Donc on va faire ça Donc 2 Dans les millions de gold Lui il a besoin D'un super compacteur Et on va lui mettre Du truc après Quoi d'autre Qui vaut pas mal cher Aussi en ce moment Le leather Non Pig non On va mettre Dans un glowstone En fait Parce que de toute façon On a besoin d'un glowstone Pour le farmer Orb Donc voilà Je vais chercher Le super compacteur Et en même temps On va prendre les talismans Et on va les reforger Donc j'ai crafté Le knight Et le vision charme Donc 2 talismans Que j'avais dit Que je voulais me procurer Donc c'est fait Et j'ai crafté aussi L'île qui nous fallait Que j'ai débloqué Avec les cactus C'est pour ça que j'ai remplacé Les cactus Par le cacao bean Donc on va Reforger nos 2 trucs On va débloquer La collection du sable Je vais vous montrer Comment faire Pour ceux qui savent pas Comment faire Et on va pouvoir commencer Je vais le mettre en quoi ? Je vais le mettre en quoi ? Forceful Tiens On va les mettre Les deux en forceful Premier truc qu'on trouve Qui est bon Je vais pas gaspiller Trop de tchins Les gars Soit forceful Acheter la pelle Comme je vous l'ai dit Et vous faites un petit clic Droit dessus Ça vous prend du mana Par exemple Et comme vous voyez Il y a une flèche Qui apparaît Il faut suivre la flèche Donc ça prend un peu De mana quand même Donc Je vous conseille quand même D'avoir un minimum de mana Plus que 200 Parce que là pour l'instant Je crois que ça va être Un peu dur Pour moi Vu que j'ai pas Beaucoup de mana Il faut avoir la pelle Dans sa main Pour voir les trucs comme ça Parce que vous voyez Si j'enlève la pelle De ma main On le voit pas On le voit Mais on le voit pas C'est mieux Avec la pelle dans sa main Et il faut suivre la flèche Donc on va se mettre Dans cette direction là Si vous êtes perdu Vous pensez que vous l'avez dépassé Vous l'avez pas vu Vous pouvez toujours utiliser Le clic droit Comme je l'ai dit Pour vous amener Dessus Donc là C'était jaune Donc ça veut dire Que c'est assez loin Orange Ça veut dire Que c'est proche Et rouge Ça veut dire Que c'est très très loin Donc là Ça devrait être à peu près Ici Donc là Je sais pas si c'est lequel Attends Il y en a trois Donc c'est celui-là Donc on a un petit boss On l'a tué Ça nous a donné Un ancien clan Nice Parfait Donc là Il est très très loin Celui-là Il est en direction là-bas Donc je crois Qu'il est dans le Derrière les C'est quoi Le graveyard Genre où il y a Les cryptes Je crois qu'il est Derrière là-bas Donc on va aller Vite fait Le trouver Je vais en faire Un avec vous Ensuite je vais farmer Pendant à peu près Une heure Une heure On va faire Une heure De farming Et je vais regarder Combien j'ai eu De trucs Et on va tout vendre Ou voir crafter Des trucs Si on a besoin Si on est capable D'avoir des trucs Pour crafter Et ouvrir nos trucs Mais je pense Qu'on va surtout Tout vendre Quand l'update commence Parce qu'on sait pas Quand est-ce que Quand est-ce que Elle va être réélue Donc ça se peut Que les trucs Deviennent super Super rares Et tout Hop là Et voilà Ok parfait Et là Troisième Le quatrième C'est par la jaune Donc c'est assez loin Ça devrait être L'autre côté Du collésium Normalement Si je me trompe Non un peu avant Je dirais Le truc de farmer Ouais Le truc de farmer Au bout d'un moment Quand vous en avez fait beaucoup Vous connaissez quasiment Tous les endroits Où ça spawn Des trucs comme ça Il y en a Quelques fois Il y en a des fois Qui bug Qui sont dans des deux rochers Des trucs comme ça Mais ça d'après moi Ils vont les fixer bientôt Donc juste pour être sûr Que je suis à la bonne sélection Ouais voilà C'est juste à côté du collésium J'avais raison Donc ça va être juste ici À côté des patatos Voilà Juste celle-là Parfait Donc on a une feeder Nice Bon super On a terminé Et là On peut retrouver On peut la retrouver En faisant clic droit Mais ça sert à rien De dépenser Parce qu'on en avait vu Deux tout à l'heure Juste derrière la montagne Donc on va aller retrouver Ceux qu'on avait vu Juste avant Juste ici derrière la montagne Et en plus On est chanceux On a le lobby tout seul En fait Je crois qu'on va faire un truc On va se faire un petit truc Les gars Je sais que ça va peut-être Un peu bête de faire ça Mais je crois qu'on va Je vais regarder comment ça coûte Une God Spot De 24 heures Et je crois qu'on va en acheter une Parce que En fait Vu que je ne me connecte pas souvent Les potions Ils vont me durer tellement longtemps Donc attendez Le God L'OS C'est quoi ? L'OS Bean C'est quoi ? 800 000 Ça dure 24 heures Les gars Je pense qu'on va le faire 800 000 Ouais vas-y On va le faire Ça va nous aider A faire de la thune Et En plus En plus ça va être bon Parce qu'on va faire Les Slayers bientôt Donc Parfait Attendez Donc Soit que Attends Non 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 Mauvaise idée Mauvaise idée On va acheter un cookie On fait Cookie On en a Un pour 300 trucs Vas-y 300 trucs De la boutique J'active mon cookie Il va durer 4 jours Donc voilà Et pendant que je fais ça Je vais gagner des bits Et je vais pouvoir moi-même Acheter mon truc Donc parfait Ça coûte combien de cookies ? C'est 1 million Donc ouais C'est à peu près Ça valait la peine De prendre le cookie Donc let's go C'est parti Je fais ça pendant une heure Les gars je vous reprends Dans une heure Je vous dis combien On a de flèches et tout Vas-y on va faire un trade Ok Je vais aller voir Je vais finir mon arrow Je vais te donner Les 6 plumes Qui te manquent Et les 32 silex Combien qui t'en manque De silex ? Euh Non Pour le prix Que ça vaut au bazar Comme ça tu me donnes Sur ce profil là Et Parce que c'est comme Si je vende au bazar Mais vu que toi T'en as besoin C'est comme si tu les achetais Au bazar quoi Ouais Non attends J'en ai une 3ème là De plumes C'est trop chou Quand t'as pas de manac Comme ça Ok J'ai une plume en plus Nice Donc je vais aller voir Combien ça vaut T'as besoin de combien de plumes ? Retrouve mon bazar au pire 5 Ok attends Je vais mettre 5 Et combien de silex t'as besoin ? Euh Là je fais 17 Il m'en manque 15 Ok J'ai regardé combien ça vaut Tout ça Ok 240 000 Plus 10 000 Donc 250 000 Pour le tout On va faire l'arrondissement Je t'attends au bazar Je t'attends au bazar Ouais Ok Où est-ce que tu as ton Toi aussi t'as des alliances quand tu te connectes à chaque fois ? Ouais. Ok, je me demandais. Comment j'arrive ? Il est au bazar ? Il est où le bazar déjà ? Il est sur le côté, juste ici. Allez, faisons le trade, mon cher collègue. Ah merde, attends, j'ai pas la monnaie. Why are you so noob, man ? Why are you so noob ? Combien ? 240 ? 250 000, ouais. Plaisir de faire du business avec vous, monsieur Nathan. Bon, comme vous avez vu, j'ai trade avec Nathan. Mais ça fait un peu plus d'une heure que je farm. Et franchement, c'est super lent, en fait. C'est super lent lorsqu'on n'a pas beaucoup de mana. Si vous avez beaucoup de mana et vous avez, par exemple, la speed et tout sur vous, un splash, je dirais, ça peut aller super vite. Mais on a quand même fait 350 000 en plus. Donc, on aura fait un total de 618 000 en une heure. Les gars, c'est comme un Sommeling Eyes, quoi. C'est comme farmer les Sommeling Eyes, voire mieux. Donc, moi, je vous suggérais de le faire, si vous avez la chance. Donc, je vais juste répéter quelques petits trucs importants. Donc, de un, si les flèches, elles sont rouges, ça veut dire que c'est très, très loin. Donc, pas obligé d'utiliser du mana pour rien. Si les flèches sont jaunes, c'est que c'est medium. Si les flèches sont oranges, c'est que c'est close. Donc, proche. Donc, voilà. En espérant que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. J'aimerais bien commencer les slayers bientôt. Donc, j'ai pris un cookie de 3 jours. Justement, au début de la vidéo, je l'ai acheté. Je regrette un peu de l'avoir acheté. Je ne vais pas vous mentir parce que j'ai dépensé des gemmes. Il m'a juste 1500 gemmes. Ça fait un peu chier, mais ce n'est pas grave parce qu'on va gagner des bits et on va pouvoir acheter un God Splash. Donc, j'en ai déjà 480. Donc, si on est capable d'avoir un God Splash 24 heures ou simplement trouver un Splash payant à 100 000 pour faire des slayers, ça peut être pas mal. Surtout qu'avec l'effet du cookie, je rappelle, si vous avez des cookies, voilà, vous ne perdez pas vos effets de potions ainsi que votre argent lorsque vous mourrez. Donc, c'est très intéressant. Vous avez accès au Slash Bazaar et vous êtes AFK Huminté. Donc, en gros, vous n'êtes jamais critique pour AFK. Donc, voilà. Prochaine vidéo, on va faire les slayers. On espère que cette nouvelle vidéo vous a aidé à faire un peu plus de profit, un peu d'argent. Je vous rappelle qu'il ne reste pas beaucoup de temps, les gars. Donc, la vidéo, elle va sortir le 12 normalement. Donc, il vous reste un total de 2 jours et 5 heures et 52 minutes avant les prochaines élections. Et ensuite, ça sera, pour l'instant, le maire qui va être élu, c'est encore Marina. Donc, voilà, ça va être Marina. Donc, il y aura un fiche festival tous les 2-3 jours. Donc, on verra bien. Mais ça peut être intéressant, quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir liké la vidéo si c'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous aime. C'est Taikon. Ciao, ciao !